Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mes chers compatriotes, à un rythme régulier et sans jamais faillir devant le caractère impératif d'un tel devoir constitutionnel, si je vous disais que Denis Sassou Nguesso était idiot, certains d'entre vous le trouveront excessif. A ce jour, le despote gongolais est apparu devant un panel d'hommes et de femmes soumis, au cours duquel il a livré un message sur l'état de la nation. Le dictateur Denis Sassou Nguesso parle de valeur de travail, alors que sa famille a plongé le pays dans une inédite corruption, un pillage systématique des ressources financières et naturelles. Nous rendons compte au peuple, une fois par an, de l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. D'ores et déjà, je voudrais rendre un hommage mérité le destin de la République et de la nation. S'agissant de l'an 2022, la particularité provient de ce que cette adresse est faite aujourd'hui. 28 novembre, journée de la République insituée, au terme de la loi numéro 18-2010 du 27 novembre 2010. En effet, à la différence des seules évocations historiques d'antan, à la place qui porte son nom, sur des thèmes correspondants à cette cérémonie, l'hommage à la République, le 28 novembre de chaque année, sera à l'avenir rendu avec plus de solennité et de densité. Ainsi, à l'instar de la présente édition, la célébration de la journée de la République se déroulera désormais sur fond de messages sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. C'est l'opportunité pour nous de magnifier les symboles de la République, à savoir notre dévise, notre drapeau et nos armoiries. Pour chaque citoyen du pays, la dualité république et nation congolaise doit être vécue à l'évidence comme une réalité concrète, gage de concorde nationale et de cohésion sociale. bref, l'expression intangible et renouvelée de notre souveraineté incarnée par les valeurs symbolisées par notre drapeau, le vert, le jaune, le rouge, et par notre hymne national, la congolaise. C'est le moment pour chaque citoyen de se livrer à une introspection profonde lui permettant d'apprécier son arrimage à notre devise « unité, travail, progrès ». Nous pensons que ce personnage aux multi-personnalités est déconnecté de la réalité. C'est vraiment pitoyable d'être assis en train d'écouter un drogué.